Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode à liker, partager, commenter comme vous en avez maintenant l'habitude. Je vous emmène bosser ici à Toulouse chez Aléa Contrôle. Bonjour Hélène. Bonjour Géry. Je suis ravi de venir découvrir Aléa Contrôle. Bienvenue, bienvenue dans nos nouveaux locaux de Haussville-Tolosan, au sud de Toulouse. Merci beaucoup. Alors explique-moi ce que vous faites chez Aléa Contrôle, vos missions, vos métiers. Alors on a plusieurs métiers, mais avant tout nous sommes spécialistes dans la prévention du risque des polluants du bâtiment. Donc l'amiante, c'est ça ? Voilà, le plomb aussi. Et on a trois pôles d'activité. Donc on a la formation, le laboratoire et le conseil. Et vos clients alors c'est qui ? Nos clients sont des donneurs d'ordre public et privé, des bailleurs sociaux, des collectivités, des mairies, et également des entreprises du BTP et de l'industrie. On intervient partout en France, on a un réseau national d'agences, on a 110 agences sur tout le territoire français. Et vous êtes combien chez Aléa Contrôle ? Alors on est une quarantaine à peu près. Et alors vous faites quoi pour vos clients ? Alors nous, notre travail, c'est de prévenir ces risques des polluants du bâtiment, et donc de faire en sorte que nos clients soient vraiment conformes à la réglementation en cours. Pour leur chantier ? Pour leur chantier, pour la prévention des salariés et des occupants. Donc vous vous appuyez sur une expertise, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Sur la réglementation qui est en cours, et sur l'expertise de tous nos salariés, d'anciens du BTP, qui viennent soit d'entreprises du bâtiment, soit de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'oeuvre. Et alors tu me parlais de formation ? Alors en formation, on a une formation théorique et une formation pratique. Il y a différents types de formation, en fonction des degrés, en fonction du besoin. Et donc on a des formateurs dans nos salles de formation, et également une application pratique sur notre plateforme technique. Une plateforme technique, c'est quoi ? C'est une mise en situation de chantier. D'accord, en réel, en condition réelle. Exactement. Et donc vous êtes accrédité, j'imagine ? On est accrédité sur chacun de nos pôles d'activité, et en l'occurrence pour la formation, c'est le label Certibat. Et tu me parlais d'un pôle laboratoire, c'est ça ? Voilà, on a un laboratoire. Vous faites des analyses ? Alors nous on fait du prélèvement d'air, du prélèvement d'eau sur les chantiers de désaméantage, et on fait également des fit-tests. C'est quoi ça, fit-tests ? Alors le fit-test, ce sont des tests d'ajustement sur les personnes, pour les appareils de protection respiratoire. Donc des masques ? Voilà, des masques qui doivent être vraiment ajustés à chaque personne. Et le dernier pôle ? Alors le dernier pôle, c'est le pôle conseil, où on vient amener notre expertise aux donneurs d'ordre privés ou public, des maîtres d'ouvrage qui vont faire des travaux, et qui ont besoin de répondre à la réglementation en vigueur. Donc de la veille réglementaire, c'est ça ? Voilà, de la veille réglementaire. L'ingénierie de projet ? On va gérer, on va les aider en fait à mettre en place les travaux qu'ils veulent faire, mais en respectant la réglementation pour pouvoir prévenir du risque, et protéger les travailleurs et les occupants. Et vous êtes accrédité pour ça aussi ? On est accrédité également au PQIBI. C'est quoi ? Au PQIBI. C'est dur à dire ça ? C'est très dur à dire. Bon finalement, vous servez à sauver des vies. Exactement, tu as tout compris. Les deux, formation et information. On est présents sur toute la chaîne qui participe au retrait de l'amiante, et on est une des seules structures à proposer ça. Les deux, on teste sur chantier et dans notre laboratoire. On contrôle tous les aléas. Hélène, merci beaucoup pour la découverte d'Alea Contrôle. Merci à toi d'être venue. Et je crois savoir que vous recrutez en plus ? Oui, on recrute dans tous nos pôles d'activité. Et on est en plein développement. Super, écoutez, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et likez la vidéo.